Claire, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistent les innovations digitales pour Delaval ? Oui, tout à fait. Alors, nous travaillons depuis quelques temps sur la mise au point d'une intelligence artificielle dédiée à l'analyse des données d'élevage. Cette intelligence artificielle, nous l'avons appelée Deep Blue. Deep Blue, il faut comprendre que c'est un véritable cerveau qui se nourrit de toutes les données issues du logiciel de gestion de troupeau Delpro, des différents systèmes de traite et aussi de tous les capteurs qui gravitent autour du troupeau et des équipements. Mais tout ça, j'imagine, ça doit représenter un énorme volume d'informations à traiter ? Oui, en effet, Deep Blue est le seul capable de les analyser dans leur ensemble pour mettre en évidence des choses que nous ne serions pas capables de voir nous-mêmes. Mais il va plus loin parce qu'il est aussi capable de prédire des choses. Donc Deep Blue, en fait, il est déjà très performant puisqu'il a été entraîné avec plus de 15 millions de lactations. Mais il le sera encore plus demain puisque, comme toute intelligence artificielle, il ne cesse de s'améliorer, d'apprendre, de se développer en continu. Mais alors, pour l'éleveur, comment est-ce qu'il va pouvoir accéder aux informations de Deep Blue directement ? En parallèle de Deep Blue, nous avons développé une nouvelle plateforme que l'on a appelée Delaval Plus. Et c'est sur cette nouvelle plateforme que l'éleveur peut retrouver toutes les analyses faites par Deep Blue. Mais l'éleveur peut aussi accéder à ces informations directement depuis son logiciel Delpro. Ok, compris. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter quelques exemples un peu plus concrets ? Donc ces analyses, nous les avons classées en fait en deux services. Delaval Plus Analyse, d'une part, et Delaval Plus Prédiction, d'autre part. Donc Delaval Plus Analyse, en fait, il apporte à l'éleveur toutes les informations nécessaires pour définir sa stratégie de gestion de troupeau sur le long terme. Et surtout, à en mesurer l'efficacité. Je peux vous citer par exemple l'application Reproduction Performance Repro, dans laquelle on met à disposition de l'éleveur un bilan complet de l'utilisation de son VMS V310. Donc c'est le robot qui analyse la progestérone. Et ainsi, non seulement il a les résultats des analyses de progestérone au jour le jour pour piloter la gestion de son troupeau dans le Delpro, mais avec Delaval Plus, il aura également un bilan complet de ses résultats repro et de l'utilisation de son V310. Avec par exemple le nombre d'analyses par gestation, la durée et la régularité des cycles, et le tout avec des graphiques très clairs et très visuels. Donc avec Delaval Plus, le VMS V310, qui est déjà très performant, l'est encore plus. Et pour ce qui est de Delaval Plus Prédiction, donc là, en fait, Dibloo, il est capable de prédire des événements pour permettre à l'éleveur d'agir le plus tôt possible. Je peux vous citer un autre exemple avec l'application Risques Santé. Donc là, en fait, Dibloo, il analyse toutes les données en temps réel, et il les compare à ces données que compare déjà sa base de données avec plus de 15 millions de lactations. Lorsqu'il repère que les données d'une vache suivent la même tendance que les données d'autres vaches qu'il a déjà pu analyser et qui ont eu des événements de santé, alors Dibloo, il alerte l'éleveur que sa vache, elle aussi, a une forte probabilité d'avoir dans les jours qui suivent les mêmes symptômes. Il est capable de prédire les mammites et les cétoses, par exemple, et de calculer le pourcentage de risques que ces symptômes apparaissent effectivement. Donc l'éleveur, il peut agir plus tôt, limiter les traitements médicamenteux, ou du moins favoriser des traitements plus doux, et surtout limiter l'apparition des symptômes sévères et donc la baisse de production associée. Si je comprends bien, ces deux services, alors analyse d'un côté et prédiction, quand on les combine, ils permettent à l'éleveur de piloter de manière très précise son troupeau. Oui, et attends Thibault, c'est pas fini. Je suis aujourd'hui en fait au gars avec de l'Oriolet en Ile-et-Vilaine, où il y a 110 vaches à traire sur deux robots. Et cette ferme est équipée d'une autre application de l'AE+. Il s'agit de l'AE+, Behavior Analysis, Comprendre, analyse du comportement en français. Donc vous avez peut-être remarqué que les vaches qui sont derrière moi ont une boucle bleue à l'oreille. En fait, il s'agit d'un blue tag. Toutes les données issues de ce blue tag sont analysées en temps réel par Dibloo, qui détecte ainsi les chaleurs, déterminent la fenêtre d'insémination de manière très précise, analysent la rumination, l'ingestion et le comportement dans la journée, et aussi localisent les animaux en bâtiment de matière très précise. Donc toutes ces informations sont disponibles dans le Delpro, mais aussi sur l'application smartphone Delpro Compagnon. Et donc de l'OI+, Behavior Analysis est le premier équipement de l'aval dont toutes les données sont entièrement analysées par l'intelligence artificielle Dibloo, ce qui le rend très innovant, mais aussi très performant et évolutif.